Parti de Bruxelles ce samedi en milieu des matinées, les élèves francs et toute la délégation ivoirienne sont arrivés à Outreiche aux environs de midi, soit deux heures de route pour rallier la ville hollandaise. 17h, c'est l'heure de l'entraînement au petit stade qui jouxte l'hôtel sous une pluie battante et une température glaciale. Il faut signaler que trois joueurs, Wilfrisa, Thier Nicola et Justlin Conan blessés, ont été libérés sur recommandation du coach et de leurs différents clubs. Sayuba Mande a été appelé en remplacement du troisième gardien Thier Nicola. C'est donc avec 21 joueurs que le sélectionneur national prépare le match contre le Japon. Tous les entraîneurs aiment avoir la possibilité de voir tout le monde. Ensuite, on va dire qu'on va voir comment tout le monde récupère. Et sur ce deuxième match, j'ai envie de voir ce que certains joueurs vont faire aussi. Finir ce premier regroupement de l'air Bommel sur une bonne note, c'est l'objectif des éléphants. Personnellement, pour moi, je pense que c'est à la cour du mois de 2014, je pense. C'est une bonne mémoire, je suis sur le banc. Personnellement, je pense que je ne connais pas bien cette équipe-là. Mais voilà, on a un match mardi. Là, l'objectif, c'est des joueurs collectifs, ensemble. Et pourquoi pas gagner ce match-là ? Je ne connais pas l'équipe du Japon, sincèrement. Je ne sais pas quoi vous dire, mais de plus en plus, ce serait de se focaliser que sur nous. C'est-à-dire, voilà, nous, on est encore dans le travail. On est encore dans la recherche de la perfection. Nous, on sait que c'est impossible, mais on essaie quand même de se rapprocher du meilleur pour les matchs qui vont arriver. Le but, c'est d'être prêt pour les deux matchs qui vont arriver le mois prochain contre le Madagascar. Japon-Côte d'Ivoire, c'est ce mardi, sous le coup de 16h45 local, 14h45 GMT, au stade de Galgen World, Boutreèche, aux Pays-Bas.